Alors donc hier vous avez vu on a allumé le feu avec le fire steel et puis le coton et l'écorce de bouleau. Là on va voir vraiment des ressources qui sont dans la nature mais surtout on va voir des ressources qui ne donnent pas de feu. Si vous vous souvenez bien hier on a dit il y a deux phases pour allumer un feu. Déjà la première phase c'est d'obtenir une flamme et une fois qu'on a cette flamme là il faut consolider la combustion pour obtenir un feu comme on a vu ce soir là qui a duré toute la nuit. Donc dans la nature on trouve pas toujours des ressources qui donnent des flammes. C'est pour ça qu'on peut se tourner parfois vers des ressources qui donnent des braises et c'est tout aussi intéressant parce que du coup vous allez devoir travailler pour transformer cette braise en flamme. C'est ça qu'on va faire dans cet atelier. Donc juste pour vous présenter ici on a quelques ressources essentiellement des champignons qui vont vous permettre de faire ça. Alors la première de ces ressources est super connue c'est ce gros champignon là. Il peut atteindre des détails assez faramineuses. Celui-ci on l'avait récolté juste avant le stage l'année dernière et vous voyez déjà qu'il est composé de trois parties. Il a une cuirasse, c'est cette espèce de coque un peu dure qui est blanchâtre ici. A l'intérieur vous avez ce qu'on appelle la trame. C'est un tissu qui a le toucher du velours un petit peu. Très agréable. Et ensuite vous avez les tubes. Donc c'est de là que sortent les spores du champignon pour qu'il puisse se reproduire. Ce que je vais vous demander juste là pour le moment c'est de vous faire passer le champignon. Vous le sentez. Et essayez de réfléchir à quoi ça peut bien sentir. Et ça c'est un critère d'identification pour être sûr qu'on a affaire à lui. Parce qu'il y en a d'autres qui lui ressemblent un petit peu. Mais par contre si on a bien cette odeur là et bien on est sûr que ce soit l'amadouvier. On les trouve sur les arbres qui sont attaqués. Donc les arbres en décomposition ça peut être des chênes, ça peut être des charmes, ça peut être des boulots. Il n'y a pas vraiment de grandes spécificités. Il y a un du liège. Alors ouais c'est vrai qu'il y a une petite odeur de bouchon viège. Moi j'ai pas beaucoup de nez moi. Qui est-ce qui n'a plus l'odorat et qui a le Covid ? Ça sent un autre truc. C'est la fille qui a trouvé. C'est la fille qui a trouvé. Ça sent le cacao. Donc ça c'est le l'amadouvier. Fomes Fomentarius. On en extrait uniquement la trame. La trame c'est cette partie je vous ai dit qui ressemble un peu à du velours. Et cette trame en fait on l'a utilisée depuis des siècles pour réaliser des compresses hémostatiques. Parce que ça a quand même la propriété d'arrêter le sang. C'est légèrement antiseptique. Donc depuis l'antiquité on l'utilise pour ça. En tissant la trame c'est un artisanat qui est assez particulier. On arrive à faire des couvre-chefs ou même des vêtements. Et ça c'est un artisanat qui se retrouve de nos jours plutôt en Roumanie ou vraiment en Europe de l'Est. Les autres utilisations en fait c'est qu'il contient énormément de molécules qui sont très intéressantes sur le plan pharmaceutique. La plupart des champignons depuis les années 90 on les étudie parce qu'ils contiennent énormément de principes actifs contre les virus, contre les cancers, contre les maladies en général stimulantes pour le système immunitaire. Donc les champignons c'est une nouvelle manne pour l'industrie pharmaceutique. Toujours est-il que si lui nous intéresse c'est pour sa petite trame qu'il va former une braise lorsqu'on lui projette des étincelles. Donc on va commencer à faire des étincelles avec le Fire Steel. Elles sont suffisamment chaudes ça va vous faire une braise assez facilement. Mais vous allez voir qu'il faut prendre le coup de main. Donc ça c'est le premier. Le deuxième. Ici vous avez un exemplaire qui est représentatif. Il a souvent cette forme-là. Il ressemble beaucoup à l'amadouvier. Celui-là c'est le faux amadouvier. Donc c'est Félinus Ignarius. Vous voyez que le chapeau en général est un peu plus sombre. Il est craquelé. Vous allez voir qu'il y a des petites fissures. Et c'est pas l'amadouvier. Il est peut-être moins efficace que l'amadouvier parce que quand on le coupe on voit que la trame est un peu plus réduite. Et surtout ici on a un exemplaire frais. Il est assez spongu. Il est assez humide. Alors que dans l'amadouvier un exemplaire frais vous le coupez. Vous utilisez tout de suite la trame. Celui-là il faudrait le faire sécher. Mais il peut vous servir à faire exactement comme l'amadouvier. A obtenir une braise. Même chose avec celui-ci. C'est le polyport du bouleau. Alors celui-là sur le plan médicinal aussi il est très étudié. Il a des propriétés vermifuges. Il stimule vraiment le système immunitaire. quand on en fait des tisanes. Et il a des actions contre différents cancers. Donc il est extrêmement étudié. C'est surtout depuis 2007 il me semble. Il y a une étude scientifique qui s'est axée là-dessus. Et vraiment ils lui ont découvert des vertus assez phénoménales. Celui-là c'est pareil. Il faut le faire sécher. Pour le coup il porte bien son nom. Polyport du bouleau. Fomitopsis bétulina. Bétulina, bétula, c'est le bouleau. On ne peut pas le confondre avec un autre ? Celui-là on ne peut pas le confondre. Il va consommer en tisane. Tu peux le consommer en tisane. Principe actif, hallucinogène aussi ? Non, pas d'hallucinogène malheureusement. Mais il faut juste éviter de faire bouillir. Tu vois, tu le mets juste dans de l'eau chaude. Celui-ci, il a été utilisé aussi pendant des siècles pour confectionner des cuirs, pour aiguiser les rasoirs. Ah bon ? On peut s'en servir aussi comme pansement de fortune. Puisqu'en fait, avec la texture de sa serre, quand il est encore frais, il va empêcher le sang de sortir de la plaie. Il est légèrement antiseptique. Par contre, tu es obligé de rajouter une ficelle par-dessus pour tenir. Éventuellement, un pansement compressif à la place du tissu au contact de la plaie. Ouais, mais le temps que tu découpes le champignon, le mec il est déjà vidé. Si tu en as, le problème c'est qu'il va sécher. Et c'est efficace surtout quand il est frais. Du coup, il faut le faire sécher et pareil, il faut le racler pour obtenir ensuite une base. On le trouve surtout à la fin du printemps et en été. Puisqu'après, il se charge d'humidité. Vous voyez, il est tout rond, on dirait une petite boule de charbon. Celui-ci, on ne va le retrouver essentiellement que sur les frênes. Très peu sur d'autres essences. Mais ça arrive, des fois quand on le trouve sur d'autres essences. Et on le reconnaît quand il est un peu dégradé. Parce que vous voyez, il a des cernes concentriques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la daldinie concentrique, daldinia concentrica. Et pareil, celui-ci, c'est un excellent propagateur de braise. La moindre étincelle dessus, vous allez réussir à former une bonne braise. Ce qui est très intéressant avec la daldinie concentrique aussi, c'est que réduite en poudre, appliquée sur des blessures ou sur des brûlures, elle permettrait de faciliter la cicatrisation. Même quand on la prend en interne. C'est surtout dans la médecine indienne et dans la médecine amérindienne qu'on retrouve ça. Et donc les dernières études scientifiques ont confirmé ça. Donc il est médicinal ? Médicinal aussi. La plupart des champignons qu'on trouve et qu'on utilise en bushcraft, en fait, ils ont toujours des vertus médicinales. Et en fait, la science s'intéresse énormément à ça, c'est en cycle. Et on en est au point où la question, c'est même pas, est-ce que ça marche ? Mais c'est comment ça marche. Ils essayent de comprendre quels sont les principes actifs qui vont agir. Parce que les effets sont vraiment démontrés. Et il n'y a que le truc du boulot qui est vraiment sympa en tisane. Ouais, celui-là. Et encore, on dit sympa, t'auras une tisane avec un goût, un peu de champignons. Enfin, c'est assez particulier. Il faut l'adoucir avec un peu de miel ou du siropéen. Il nous en manquerait un autre, si on avait pu mettre la main dessus. C'est le polypore soufré, l'Aethyporus sulfurius. C'est ce qu'on appelle le poulet des bois. C'est un champignon qui adopte cette forme-là. Donc c'est un polypore. Il pousse sur le bois. Et par contre, il est jaune fluo avec du orange un petit peu dessus. On en parlait hier, en vrai. Et il est comestible. Mais que quand il est cuit. Parce que quand il est cru, on peut s'intoxiquer et éventuellement avoir quelques petites hallucinations. Avec des grands monstres jaunes qui poursuivent. C'est marrant parce que toutes les personnes qui ont décrit des hallucinations avec ça ont décrit des monstres jaunes angoissants. Des champignons et jaunes. Je n'en ai jamais eu. Le polypore soufré, lorsqu'il est sec, on peut l'utiliser également pour faire des braises. Donc là, vous avez quatre champignons. Alors, comment ça marche ? Par exemple, la madouvier, on va vous en découper un bout. Vous allez essayer. Vous allez bien les bourriffer. J'ai raclé avec mon couteau. Et quand vous allez propager des étincelles dessus. Vous allez avoir une petite braise qui se forme. Il faut bien l'aérer. Là, elle n'a pas duré très longtemps. Voilà. Et vous avez une braise qui va se consumer assez longtemps. C'est intéressant pour déplacer un feu par exemple. Voilà. Mais cette braise là, elle va se consumer assez longtemps. mais ce n'est pas suffisant pour allumer le feu immédiatement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir le transformer en flamme après. C'est un bon, mais c'est bien. Ah oui, la fumée éloigne les moustiques aussi. Oh putain, c'est pour moi. Il a plein de vertus. Et cette petite braise, vous essayez de la mettre dans un nid. C'est une question, c'est en préparation. Il est qui essaye d'aller m'envoyer, là. C'est de ça pour moi, c'est de ça pour moi, c'est de ça pour moi. Comme le feu d'I.A. qui s'est remis tout seul. Là, tu mets du Bob Marley, c'est vrai qu'il est en train de faire. Oh putain ! Ah, could you be love ? Ah, could you be love ? Oh putain ! So you wanna smoke my shit, man ? Oh man ! C'est chaud, pas mal. Ah, ça crépite. J'adore le moment Il va s'évanouir Parce qu'à chaque fois il prend une bonne bouffée Il va y avoir le monstre jaune qui va débarquer Donc il faut Compresser suffisamment pour que la braise Soit au contact des fougères Il faut souffler suffisamment longtemps et fort Pour que la braise vive Il ne faut pas donner des à-coups Et vous voyez que des fois ça s'éteint Donc vous placez votre nid De sorte à ce que les flammes remontent Et là c'est un beau coup Quand ça commence à fumer Pour ne pas se prendre toute la fumée dans la gueule Et tousser et peut-être éteindre la braise Vous décalez le nid bien au-dessus Bon là c'était un petit peu long Mais l'idée C'est de trouver les matériaux Secs, fibreux, aérés dans l'environnement Pour pouvoir faire le nid Et l'air de rien ça dure un peu là T'as le temps de venir Normalement tout est fait autour Le bois il est fait Donc il y a ces matériaux là qui sont naturels Mais hier on est d'accord J'ai sacrifié des t-shirts Pour confectionner ceci Donc c'est du coton carbonisé Le fait que le coton soit carbonisé Ça le rend très très susceptible aux étincelles Et comme les matériaux là Quand ils sont bien préparés On peut l'utiliser Avec autre chose que le firesteel Un truc un peu plus traditionnel Le truc traditionnel C'est le fameux briquet acier Avec un silex Ça ça a été utilisé depuis l'antiquité Et puis même avant Depuis que l'homme maîtrise les métaux Il vous suffit d'avoir un objet ferreux Un tranchant de silex Et en raclant dessus Vous voyez ça fait des petites étincelles On est d'accord que les étincelles Sont moins grosses que celles du firesteam Ils sont moins chaudes Quand vous prenez votre morceau de coton carbonisé On va le mettre dessus Tu vois déjà la couleur Les étincelles Tu veux un rat Les étincelles sont jaunes Et pas blanches Et là Vous y allez un peu comme des bourrins Ça part bien Ah ça ça va aller On est dans le domaine de compétence de vigueur Et là vous avez une braise qui va se former Vous voyez le point rouge Ah ouais c'est ouf Donc ça c'est un matériau Et extrêmement efficace Pour démarrer Donc ce que je vous propose dans l'atelier Vous commencez avec l'amadouvier Vous utilisez le couteau pour le gratter L'ébouriffé Et vous mettez le firesteam dessus Jusqu'à ce que vous obteniez une braise Vous faites un petit nid avant Et vous essayez d'obtenir des flammes Comme ça ça vous familiarise juste avec le fait de construire un nid Et de souffler dessus Et ensuite Pour ceux qui voudront essayer Il y a des morceaux de silex Et vous voyez il y a différents briquets On pourra essayer également ça Alors coton carbonisé d'abord Et ensuite amadouvier Parce que ça fonctionne Souvent je ne sais pas pourquoi C'est une légende urbaine je pense Enfin une légende des bois Il y a beaucoup de gens Qui me disent que ça ne fonctionne pas L'amadouvier Si on ne le prépare pas Donc si on récolte l'amadouvier dans les bois Et qu'on utilise avec le briquet silex acier Certaines personnes me diront Mordicus ça ne fonctionne pas Or t'es témoin On l'a fait plusieurs fois Sur le terrain qu'on occupe d'habitude Il y a des gros amadouviers On a récolté l'amadouvier On a pris la trame On a gratté Et avec ça ça fonctionne Ce truc qu'on a fait c'est couper des tranches Ce truc qu'on a fait c'est couper des tranches Oui mais souvent en fait Cette légende là Ça implique que l'amadouvier Il faut le préparer Et ça c'est vrai L'amadouvier ça a été Un champignon d'intérêt économique Pendant des siècles On le récoltait On prenait la trame On la faisait bouillir dans du salpêtre Où l'amadou des pauvres C'était de bouillir dans de la cendre Parce que forcément Ça facilite l'embrasement Mais en réalité Ça fonctionne avec le frêle Il suffit d'essayer Donc on vous propose ça Là vous voyez On est encore dans une méthode de feu Un peu plus rustique Un peu plus ancienne Et on a également Pour ceux qui arriveront en briquet Qui voudront passer encore à autre chose On a aussi les briquets à piston C'est autre chose Et friction Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps Donc voilà C'est un tube Tu as un piston Et tu as une chambre close Tu mets un petit bout de coton carbonisé Ou d'amadou Au bout du tube Et en percutant super fort Tu vas compresser l'air Ça veut dire que toute la chaleur Va être réduite en un seul point Et ça va permettre l'embrasement De ton amadou Et autre petit point Alors là c'est plus littéraire On parle souvent Alors on survit en bushcraft De substances qui s'appellent amadou Le vrai amadou c'est ça C'est quand on extrait de l'amadouvier Cette trame On la prépare Qu'on fait une braise avec Au sens large par contre Par abus de langage Amadou ça désigne Toutes les substances Qui forment une braise Donc ça peut être le coton carbonisé Ça peut être le faux amadouvier Ça peut être la dalle diminuée Ça peut être tout ce qu'on voit Donc au sens large Amadou c'est tout ce qui forme une braise Sans strict C'est uniquement ce qui vient de l'amadouvier Le jacques-là Allez à vous de jouer On découle Tu découle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501